Le retour du héros, mais ça semble d'une ancienne guerre, première guerre mondiale ou même avant. C'est la dernière fois qu'il y avait des français qui étaient des héros, après pendant des centaines d'années il n'y en avait plus. Alors ça veut dire le retour du héros, le pouvoir pharaonique, aristocratique, il veut que les français redeviennent des héros et vont faire la guerre pour eux. Regarde le film « Enfer suisse satanique », ça explique tout. Et de l'autre côté, il y a des démons, avec bien sûr l'ordre de Malte, voilà. Ça vient d'une pyramide. Il y aura trois parties dans ce film-là. Il y aura une partie avec un peu de technique, comment utiliser ce fusil d'assaut. Deuxième partie, contre qui on va l'utiliser. Et troisième partie, un peu d'histoire et d'information par rapport à l'ennemi de l'intérieur. D'abord, c'est un fusil d'assaut belge du Fabrique Nationale. Vous voulez dire « Front National ». Donc, Fabrique Nationale, ils aimeraient bien « Front National » d'ailleurs. C'est le Fabrique Nationale et c'est avec un stock pliable et il s'utilise des magazines M16 calibre 5.56. Ça, pour viser, on peut le mettre là, mais ce n'est pas très bien. Ça, c'est seulement pour viser tranquillement avec beaucoup de temps sur un stand de tir. Normalement, on l'enlève parce que ce truc-là, c'est beaucoup plus facile dans une situation de réflexe de tirer avec cette ligne tout droit. Donc, on le laisse comme ça. Donc, premièrement, il y a aussi une version avec un calibre 7.62, autant. C'est beaucoup plus efficace parce qu'il y a une onde de choc. Celle-là, il n'y a pas de onde de choc. Ça traverse. 7.62, tu vas asseoir, c'est clair. Tu t'allonges. Avec ça, non, ça traverse. Mais c'est pour des guerres impérialistes. Pour que, c'est pour blessés. Pas pour, ça tue, mais ça, d'abord pour blessés. Et parce que, comme ça, des ressources infirmiers et tout ça, ça retire beaucoup d'hommes qui, sinon, pourraient être au front. Donc, comme ça, on a moins de combattants à combattre. Et donc, également, c'est une cartouche qui est extrêmement léger, comme la balle. C'est la moitié du poids, je les ai pesés. Et donc, pour une guerre impérialiste, pour la logistique, c'est beaucoup plus facile. Avec des cartouches qui pèsent la moitié, comme ça, t'as besoin de la moitié du logistique pour amener au Vietnam ou n'importe quelle guerre. Donc, voilà, c'est pas le bon calibre, c'est, bon, je ne peux pas utiliser le mot gros, mais c'est pas bon. Alors, pour Hollywood, on voit comme ça, que les mecs, ils rentrent comme ça, comme ça, tu ne veux pas faire ça. Parce que derrière le coin, il y a un mec qui prend ton fusil, t'es foutu. L'autre chose, les silhouettes, ça, c'est dans les silhouettes d'un combattant, tu ne veux pas ça, tu les gardes comme ça. Normalement, je n'ai pas ce pactage ici, donc je les garde là, comme ça, devant. Comme ça, ça donne au corps, ça ne donne pas, ça va assez vite. Et alors, maintenant, je les garde comme ça, et ça va quand même assez vite. Comme ça, il n'y a pas de silhouettes, surtout dans le, s'il fait un peu nuit, et quand on rentre, en Hollywood, on voit ça sur, je veux dire, c'est tout plat. En Hollywood, c'est tout plat, là où tu marches, et tu rentres, oh, c'était quoi ça ? Ah, c'est un tapis oriental, je ne l'ai pas vu, peut-être que c'est un cadavre, un tapis d'Afghanistan, parce que comme ça, tu ne vois rien. Donc, Hollywood, c'est, oublie-le, tu ne fais pas comme ça, tu veux voir où tu vas, tu vois, pas de silhouettes, et voilà, et comme ça, il ne peut pas te prendre. En tout cas, quand tu rentres dans un bâtiment, tu prends le PA, tu ne prends pas ça. Et donc, par rapport à l'ennemi de l'intérieur, et contre qui on va l'utiliser, on a eu tant de guerres contre les nazis, contre la guerre napoléon, contre les communistes, contre les romains. Maintenant, ils ont laissé rentrer tous ces musulmans pour une troisième guerre mondiale. Qui les a laissés tous rentrer ? Ce n'était pas le peuple, c'était le pouvoir, les autorités, l'élite. C'est qui l'élite ? C'est l'aristocratie, ils ont toujours gouverné, ils sont toujours là. Regarde comment on filme, la bête suisse base du diable, ou encore mieux, enfer suisse satanique. C'est un titre bizarre, mais ça donne tous les ingrédients historiques et politiques, tu dois savoir, pour la guerre qui va venir. Donc, c'est qui, je veux dire, des rois européens, il n'y en a pas, c'est un truc qui n'existe pas. Avant, le 8e siècle, après Jésus, il n'y avait même pas de château en Europe. Un roi européen, ça n'existe pas. C'est tous du import de l'Égypte pharaonique. Ce sont des pharaons. C'est pour ça que leurs descendants francs-maçonniques, ils montrent toujours des pyramides, des obélises. Et c'est pour ça qu'ils prennent des décisions à l'Élysée qui ne sont pas trop favorables au peuple français. Parce qu'on est gouverné par une puissance étrangère, avec leurs lions qui tiennent un blason. Il n'y a jamais eu de lions en Europe. On a eu des ours et des loups. Et les musulmans non plus, ce n'est pas l'ennemi. Qu'ils aient tous les rentrés. Et comment ils peuvent, ils ont pu, dans le désert, où il n'y a rien qui pousse, comment est-ce qu'ils ont pu se nourrir et d'en avoir de milliers maintenant ? En tout cas, ce ne sont même pas de vrais musulmans, parce qu'il n'y a personne qui a lu le Coran. J'ai parlé avec beaucoup de musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants ou qu'ils ne les aiment pas, mais ils ne connaissent pas le Coran. Et quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, ce n'est pas un musulman. Alors, il n'y a pas un milliard de musulmans. Point final. Point. Fini. Donc, quand on regarde la Seconde Guerre mondiale, par rapport à l'ennemi de l'intérieur, il faut être très, 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 très fort. Et très, d'avoir une bonne armée, de ne pas être envahi par des nazis, des allemands. Les allemands, ils étaient partout, partout sur l'Atlantique, jusqu'au Nord-Pôle, au Pôle Nord, en Scandinavie, en Russie, sur les steppes de Russie, dans les déserts, les Saharas, en Afrique du Nord. Ils étaient partout. Et ils ont gagné partout. Ils étaient victorieux. Alors, comment ça peut être que ce tout petit pays, juste à côté, où ils parlent comme ça ? Comment Hitler n'a pas pris ce pays ? Parce que c'est la base des Templiers. La dernière bastion des Templiers qui est tombée dans le Moyen-Orient, c'était Saint-Jean-d'Acre. Les ruines sont dans le nord d'Israël. Et Saint-Jean-d'Acre a tombé le 18 mai 1991. Seulement deux mois et demi plus tard, ils ont fondé la Suisse. Le 1er août, c'est la journée templière en Suisse. La fête nationale, le 1er août. Et en 1991, ils ont fondé la Suisse. Après les Templiers, c'était les banques en Europe. Donc c'est clair que le fameux trésor des Templiers est venu en Suisse, avec lequel ils ont fondé les banques en Suisse. Seulement 16 ans après la fondation de la Suisse et la disparition des Templiers. Le roi français Philippe le Bel, Philippe IV, il a tout arrêté. Mais il a attrapé seulement 325. C'était en 1307. 16 ans après la dernière des croisades et la fondation de la Suisse. Ils étaient déjà tous en Suisse. Je veux dire, regarde l'histoire. Les Allemands, ils ont perdu la guerre. Mais les nazis et les Suisses, ils ont gagné la guerre. Et ils financent le terrorisme maintenant, le terrorisme musulman et tout. Mais bon, ce n'est pas musulman. Voilà, c'est ça l'ennemi. La Suisse avait, pendant la guerre, 450 000 hommes sous les armes. Les Allemands, 19 millions. Les Suisses, ils avaient 50 chars à travers toute la guerre. Les Allemands, ils avaient 90 000 ou 98 000, je pense, chars à travers toute la guerre. Et la Suisse, ils disent, « Oh, ils n'ont jamais pu prendre notre pays. » Parce que, parce qu'on est tous dans des montagnes. Mais ce n'est pas vrai. Toutes les grandes villes en Suisse, Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Bâle, c'est tout plat. Il y a un peu de collines, c'est tout. Donc, ces 2% sont dans les montagnes, ils vont les laisser dans les montagnes. Ils vont descendre tranquillement eux-mêmes. Quand ils n'ont plus rien à bouffer, quand ils ennuient, quand ils veulent envahir ce pays. C'est facile. Alors, l'ennemi de l'intérieur. Les nazis templiers. Et, faire attention des tapis, c'est dangereux. Comme l'ennemi de l'intérieur. Ils sont très dangereux. C'est ça, le vrai ennemi. C'est ça, le vrai ennemi. C'est ça, le vrai ennemi. – Sous-titrage FR 2021